Vous développez un nouveau produit ou procédé de construction, mais est-il pour autant innovant, au sens où la réglementation française l'entend. Avant de vous lancer dans des démarches d'évaluation, assurez-vous que votre produit ne relève pas du domaine traditionnel. Pour un produit ou un procédé dit « traditionnel », il existe un référentiel concernant ses performances, son emploi dans le bâtiment et sa mise en œuvre. Si ce référentiel n'existe pas, ou s'il est incomplet, votre produit est dit « innovant ». C'est alors à vous de faire la preuve de l'aptitude à l'usage de votre produit. Pour cela, vous pouvez engager une démarche d'évaluation. Toute évaluation d'un produit ou d'un procédé innovant relève de votre initiative. C'est une démarche volontaire qui n'est pas sans enjeu. L'évaluation technique est essentielle pour gagner la confiance des autres acteurs de la construction. Assureurs, constructeurs, bureaux de contrôle ne connaissent pas votre nouveau produit. Ils ont besoin d'une justification probante de l'aptitude à l'emploi de votre innovation. Une évaluation technique donnant un avis favorable peut y contribuer. Avec l'évaluation technique, vous sécurisez les limites d'usage de votre innovation lors de sa mise sur le marché. Vous avez ainsi toutes les chances de crédibiliser votre innovation dans la durée. L'évaluation technique permet aussi de spécifier la contribution du produit à la performance de l'ouvrage. Utile quand on sait que la réglementation s'applique précisément à l'ouvrage. Vous avez décidé de vous lancer dans l'évaluation d'un produit ou procédé innovant. Pour cela, il est essentiel de vous poser les bonnes questions pour cerner vos besoins d'évaluation. Première question à vous poser. En quoi consiste techniquement votre produit ou procédé ? Quelle est la nature des matériaux utilisés ? Comment est-il mis en œuvre ? Deuxième question à vous poser. Quel marché souhaitez-vous conquérir avec ce produit ? À quoi sert le produit et dans quelle partie de l'ouvrage s'intègre-t-il ? Répondre à cette question est fondamentale, car c'est le domaine d'emploi visé dans le bâtiment qui permet de savoir à quel corpus réglementaire le produit doit se soumettre. L'évaluation et la certification sont deux démarches volontaires, mais leurs objectifs sont différents. Un produit ou procédé innovant doit d'abord être évalué, avant d'être éventuellement certifié pour valoriser ses performances. Lors d'une évaluation, l'objectif est d'évaluer la qualité, la sécurité et la durabilité d'un produit. C'est une commission d'experts qui donne son avis sur l'innovation. Cet avis est en général rendu public. Un avis favorable contribue à justifier de l'aptitude à l'usage du produit auprès des acteurs de la profession. Lors d'une certification, l'objectif est de prouver la performance d'un produit. Dans ce cas, c'est l'organisme certificateur qui vérifie ses performances. La certification est matérialisée par une marque de qualité, un logo destiné à guider les consommateurs dans leur choix. Pour un constructeur ou un fabricant, c'est donc un avantage concurrentiel non négligeable. Vaut-il mieux procéder à l'évaluation de votre innovation avant ou après sa commercialisation ? Idéalement, le processus d'évaluation suit le développement industriel et commercial de votre innovation. Anticiper ce processus en l'intégrant à votre stratégie d'entreprise vous donnera plus de visibilité et vous permettra d'optimiser votre investissement. Le montage du dossier d'évaluation peut commencer pendant la phase R&D de l'innovation. Il existe plusieurs types de procédures d'évaluation. À chaque étape de votre projet d'entreprise, choisissez celle qui correspond réellement à vos besoins, selon le degré de maturité de votre innovation et le domaine d'emploi visé. Ainsi, le parcours de l'évaluation se construit en différentes étapes. Suivez-les pas à pas, montez-les marches trop vite et peu efficaces. Passer par la vie technique, dit ATEC, c'est entrer par la grande porte de l'évaluation. Mais il n'est pas toujours pertinent de recourir directement à la vie technique. L'appréciation technique d'expérimentation, dite ATEX, ou le pass innovation, dit pass innove, sont souvent des étapes intermédiaires utiles dans l'évaluation d'un nouveau produit. L'appréciation technique d'expérimentation. Plus rapide que la vie technique, l'ATEX est conçu pour favoriser l'émergence d'un procédé innovant. Concrètement, cela permet à une technique nouvelle d'être utilisée dans de tout premiers chantiers. Ou bien, l'ATEX permet à une technique d'être utilisée sur un chantier spécifique. Ces expériences de référence seront très utiles lors de la demande d'avis technique. Le pass innovation est également une procédure plus rapide que l'ATEC. Le pass innove s'accompagne d'un suivi des chantiers. À la clé, des retours d'expérience utiles lors de la demande d'avis technique. La procédure d'avis technique est relativement complète et demande de nombreux éléments. Descriptif du produit ou du procédé, chantier représentatif réalisé, Essais de performance et de vieillissement réalisés. Lors d'une procédure d'avis technique, vous présentez vos arguments à un collège d'experts dont les conclusions suscitent la confiance auprès des professionnels de la construction. L'avis technique sécurise la mise sur le marché de votre innovation et contribue au développement de sa crédibilité. Vous avez choisi une procédure d'évaluation. Quelle qu'elle soit, elle se déroulera toujours en trois étapes. La constitution du dossier technique, puis l'instruction par le CSTB, et enfin, le passage devant la commission d'experts. Tout commence par la constitution d'un dossier technique. Vous pouvez réaliser le dossier technique de votre côté ou solliciter l'accompagnement d'un professionnel. Par exemple, vous pouvez faire appel à un partenaire du CSTB, centre technique industriel ou plateforme régionale. Cet interlocuteur de proximité vous aidera à mieux comprendre l'enjeu de chacune des évaluations et à trouver celle qui est la mieux adaptée à vos besoins. Il pourra également vous guider dans l'élaboration de votre dossier technique. Vous pouvez également vous adresser au tout nouveau service d'accueil et d'orientation du CSTB destiné aux entreprises n'ayant peu ou pas d'expérience en matière d'évaluation. Après la constitution du dossier technique, l'instruction de votre demande par le CSTB peut commencer. Le rôle du CSTB est de vous donner toutes les chances d'aboutir à une appréciation favorable. L'instructeur vous informe des exigences s'appliquant à votre produit, analyse la pertinence technique des preuves que vous apportez et vous alerte sur les lacunes éventuelles de votre dossier. De votre côté, vous avez deux responsabilités. À vous d'apporter les preuves scientifiques et techniques permettant d'évaluer l'aptitude à l'usage de votre innovation. À vous ensuite de décider quand vous considérez que votre dossier est complet et quand vous souhaitez le présenter auprès de la commission d'experts. Dernière étape, l'appréciation de votre demande d'évaluation. Une commission d'experts indépendante examine votre dossier et délivre un avis sur l'aptitude à l'emploi de votre produit ou procédé innovant. Cette commission est composée d'acteurs de la construction, entreprises de pose, bureaux de contrôle, fabricants, architectes, centres techniques. L'avis de la commission peut être favorable, réservé ou défavorable. Dans ces deux derniers cas, votre innovation peut faire l'objet d'un réexamen lorsque vous serez en mesure de présenter les éléments complémentaires demandés. Attention, il s'agit alors d'une nouvelle demande, d'où la nécessité de bien ajuster dès le départ le domaine d'emploi en fonction des preuves que vous serez en mesure de fournir. Dans le coût d'une évaluation, il faut distinguer le coût des éventuels essais ou études destinées à prouver l'aptitude à l'emploi du produit, le coût de la constitution du dossier technique, le coût de la procédure d'évaluation elle-même, comprenant l'instruction du dossier. Sachez que depuis avril 2013, le prix de la procédure d'avis technique a été abaissé de 30% pour les PME-TPE qui accèdent pour la première fois à l'évaluation. La fourniture des preuves sur l'aptitude à l'emploi d'un procédé ou produit peut s'avérer longue et coûteuse. Son coût pour le fabricant est à intégrer dans le coût du développement de l'innovation. Le mode de preuve est laissé au libre choix du fabricant, mais il doit être crédible. Pour la réalisation des études et essais, il peut être utile de s'adresser à un organisme indépendant, un laboratoire accrédité COFRAC par exemple. C'est une question de confiance. Si votre produit ou procédé est innovant et qu'il n'est pas décrit par une norme européenne, vous pouvez faire appel à l'évaluation technique européenne, dite ETE. C'est une procédure d'évaluation volontaire, préalable au marquage CE. Concrètement, l'évaluation technique européenne permet d'établir la carte d'identité d'une innovation pour toute l'Europe. Elle décrit les caractéristiques de votre produit pour l'ensemble des acteurs européens de la construction. Pour vous accompagner dans le développement international de votre innovation, le CSTB vous propose la prestation ID Plus Internationale. Il s'agit d'un accompagnement technique doublé d'une coordination à l'international pour vous aider à obtenir simultanément dans plusieurs pays un agrément en vue de la mise sur le marché local. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada